Salut tout le monde c'est Michael et bien soyez les bienvenus pour ce nouvel épisode de la carrière F1 2018 alors ça a commencé de très très belle manière dans les séances d'essai libre ne croyez pas ces coches vertes comme étant un signe que tout s'est bien passé ça a été une absolue catastrophe on a fait un tour en 3 séances d'essai libre, 3 crashs sinon à chaque séance évidemment au niveau des points de développement on a absolument rien on a réussi un seul programme d'entraînement qui était le programme de découverte de la piste on est à bas coût, on connait pas bien le circuit, on a pas fait de tour on est pas prêt, enfin bref ça va être à mon avis un week-end très très sympathique ne te laisse pas distraire dans la section du château t'inquiète prête Jeff j'ai du mal à y arriver à cette section déjà donc on est franchement pas mal du tout écoutez on va directement passer si vous le voulez bien à la séance qualificative bien sûr les essais ont permis de déposer de la gomme sur le circuit mais pour autant cette séance s'annonce difficile pour les pilotes qui vont se battre pour la pole position bienvenue aux qualifications du Grand Prix d'Azerbaïdjan durant ce week-end de Grand Prix il faut s'attendre à une séance de qualification d'anthologie Nicolas Martin quels sont les détails à ne pas manquer au cours des prochaines minutes en premier lieu les pilotes doivent éviter les erreurs la marge de manœuvre n'est pas très grande pendant les qualifications et il faut garder à l'esprit que la piste ne présente peut-être pas les mêmes caractéristiques que celles de l'entraînement n'oublions pas qu'entre temps nous avons eu des courses de soutien si par exemple l'équilibrage des freins n'est pas adapté aux nouvelles conditions on risque de bloquer la roue de devant et de se retrouver avec un méplat au final votre chrono est gâché et vous perdez un train de pneu on risque de se retrouver avec un méplat mais qu'est-ce que c'est qu'un méplat Nicolas Martin enfin mais qui l'a laissé pénétrer dans la cabine enfin il ne connait rien au sport d'autobus monsieur donc les qualifications du Grand Prix d'Azerbaïdjan alors là évidemment il n'y a absolument aucun doute info session tac on met des pneus super soft et puis on va faire des tours parce que là alors oui les réglages mais j'ai aucune idée moi de si les réglages sont adaptés je vais mettre un petit peu plus d'appui quand même ça me sent pas dégueu il y a peu de voiture sur la piste c'est peut-être le moment d'y aller bon c'est le moment parfait Jeff ne t'en fais pas on peut-être enfin avoir un chrono dans une séance officielle voilà voilà je garde bien entre mes mains au cas où il se déroberait soudainement et m'envoyait dans le mur tout ça je voulais bien pour la fois le temps va être fameux mais bon on a des super tendres aussi mais on a 4 secondes je vais essayer de garder le plus longtemps possible sans le reste parce que là normalement j'en use beaucoup avant le début de mon tour pour les deux meilleurs problèmes je m'avis ça c'est une certitude si vous y en a une bonne non 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 Ah ça glisse Oh j'ai quasiment tout jeté par la fenêtre alors que j'étais en train de faire un tour vraiment pas mauvais, mince Mais bon toujours plus d'une seconde d'avance c'est déjà ça On va reprendre maintenant parce qu'on n'avait pas, on n'avait plus de RS autour d'avant Donc voilà allez on y croit, on se bat On va voir si ça va nous porter vers la Q2 sur la ligne top 19ème, c'est bien ça 19ème Voilà qui est positif Fendonzo passe en Q2 Et nous eh bien on partira de la dernière ligne au côté de Sébastien Vettel 19ème place sur la grille Un beau grand prix qui s'annonce en Azerbaïdjan Bonjour à tous et bienvenue à Bakou qui en 2017 a accueilli l'une des courses les plus mouvementées de l'histoire moderne de la Formule 1 Avec une controverse liée à la voiture de sécurité Des dépassements à la toute dernière seconde Et un podium historique pour Williams et Lennstroll Voyons ce que le grand prix d'Azerbaïdjan nous réserve cette année Nous allons à présent étudier la grille de départ Valtteri Bottas a signé une belle performance hier Le Finlandais part en tête du peloton Et Leeuwe Samilton complète la première ligne En ce qui concerne le reste de la grille Ricardo, Verstappen, Carlos Sainz et Raikkonen Ils ont reçu une pénalité sur la grille Hülkenberg, Grosjean, Alonso et Kevin Magnusser Perez, Ocon, Charles Leclerc et Stroll Hartley, Sirotkin, Marcus Ericsson et une McLaren Vettel et pour finir Pierre Gasly en queue de peloton L'extinction des feux est imminente Montez le volume et rendez-vous au premier virage Et c'est parti pour ce grand prix d'Azerbaïdjan On est avec un très mauvais départ Sébastien Vettel qui nous dépasse déjà On aille tout trop bloquer dans le premier virage On a pu repasser Vettel et Ericsson Voilà une bonne nouvelle Allez Et on plonge à l'intérieur du deuxième virage Attention Petit coup de Bottas Raikkonen en 2017 là On est côte à côte avec Brandon Hartley On va directement baisser un tout petit peu le RS Donc on va lui laisser l'avantage ici Oh, il m'a tourné dessus Oh, et Sirotkin qui me touche Et qui m'envoie dans le mur Non, c'est pas possible Mais c'est pas vrai Oh, mais c'est incroyable Oh, mais merde J'en ai marre moi J'y suis pour rien J'ai rien fait de mal Il me tourne dessus Je me décale à gauche Il me retourne dessus Il me met dans le mur Et bien voilà Il me touche, il me touche Il me tourne dessus Il n'y a aucun scrupule à me tourner dessus Ah non, il continue la course Bien sûr Une nouvelle victoire sensationnelle pour les flèches d'argent Selon vous Nicolas Martin, qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui ? Et bien ils ont su exploiter l'arrivée de la voiture de sécurité à la perfection Il y a une foule de facteurs à prendre en compte lors de la neutralisation de la course Faut-il rentrer au stand pour chausser des gommes neuves ? Est-ce que votre avance est suffisante ? Combien de carburant pouvez-vous économiser ? Si vous prenez les bonnes décisions, vous avez toutes les chances de l'emporter C'est ce qui est arrivé aujourd'hui Les pilotes viennent récupérer leur trophée après ce formidable grand prix Et voilà encore de l'argenterie qu'il faudra briquer à Bracelet Après cette nouvelle manche du championnat du monde Voici à quoi ressemble le classement des pilotes Lewis Hamilton prend la tête du championnat des pilotes après cet excellent résultat D'après vous Nicolas Martin, quel pilote s'est montré le plus convaincant aujourd'hui ? Sébastien Vettel sans hésiter On lui a reproché d'être incapable de conduire au coude à coude avec ses concurrents Il vient de donner tort à ses détracteurs Voyons ce qui se passe au classement des constructeurs Mercedes se hisse au sommet du classement Grâce à sa performance du week-end, Renault gagne du terrain Merci d'avoir été des nôtres pour cet incroyable week-end J'espère que ça vous a plu et que vous vous en souviendrez A très vite Sébastien Vettel qui termine deuxième En étant parti de la 19ème position sur la grille Donc un grand prix animé visiblement Donc au niveau du directeur de course Qu'on appelle là Que s'est-il passé dans cette épreuve ? Ah bon bon évidemment Ah bah merci ! Sergei Sirotkin responsable d'une grave collision avec du Forest 5 secondes de stop and go Merci Au moins mon décès n'aura pas été en vain Bon on fait un doronzo marque des points pour l'équipe Mais on est 6ème et déjà bien loin de la bagarre pour la 4ème place au championnat Bref un bon week-end à oublier clairement Du côté de l'Azerbaïdjan ça aurait été une catastrophe de A à Z Ah bah manquait plus que Claire tiens J'avais vraiment envie de faire une interview Alors vous n'avez pas eu de chance Mais on s'en fout de ça Oh vous savez c'est un excellent pilote Il y a beaucoup de choses à m'apprendre Qu'est-ce que je veux dire ? Est-ce que je peux dire que c'est de la faute de l'autre ? Et voilà il parle de la voiture Mais ça n'a rien à voir avec la voiture C'est l'autre Je peux rien dire là J'ai perdu l'appui Mais voilà le département de l'aérodynamique n'est pas content C'est ça qui est un petit peu énervant dans ce jeu C'est que les questions et les réponses Ne sont pas toujours en adéquation l'une avec l'autre Évidemment au niveau du face-à-face Bah là on va se faire manger Complètement manger par les deux Par Alonso et par Grosjean Surtout qu'on est déjà au-delà de la moitié du face-à-face avec Alonso On va peut-être falloir se reprendre Mais là bon ça aurait été un week-end abominable Heureusement c'est l'Espagne maintenant qui va arriver Donc on devrait avoir moins de problèmes Je pense du côté de Barcelone une piste plus sympa Même si Monaco au suivre Ça va être pas mal Ah on a quand même abattu Bah non J'ai pas fait 12ème en qualif J'ai fait 18ème, 19ème Bah je prends écoutez Moi si on me donne 400 points de compétence Je vais pas dire non Et je crois qu'en plus à la fin de ce Grand Prix Azerbaïdjan C'est là qu'on fait la première négociation de contrat C'est vraiment un très très bon moment choisi Pour faire le pire week-end de l'histoire Ouais c'est ça Pire week-end de l'histoire de la Formule 1 Donc on va aller négocier un contrat Alors est-ce qu'on veut négocier toujours avec McLaren ? J'imagine que oui on va pas On va quand même pas avoir une autre équipe ici On va pas demander autre chose Donc position visée lors des qualifications 12ème c'est bien 12ème en course Je pense qu'on peut aller faire 13ème Allez 14 14 On va pas tenter de garder Ordre de l'équipe Pour les pilotes bien sûr Je pense qu'on va rester 2ème pilote Objectif Oui donnez moi des objectifs difficiles Je m'hite Bonus de course Donnez moi quand même des points de ressources Give me some resource points Efficacité Ah oui oui S'il vous plaît Soyez bon Soyez bon dans les stands Mais je demande que des niveaux 1 Je demande pas grand chose Je peux négocier avec une autre écurie Mais bon je trouve que ça n'a aucun réalisme De partir en F1 à bout de 4 grands prix Et de changer d'équipe Je pense que vous serez d'accord N'hésitez pas à le lire dans le chat Si vous regardez ça sur Twitch évidemment Si vous êtes sur Youtube Dites-le en commentaire aussi C'est pas plus mal Attention proposons ça J'ai pas vu ma réputation Ouais Je sais pas ce que ça veut dire tout ça Cette offre ne leur plaît pas Oh mince Le contrat proposé est trop exigeant Compte-tu de votre niveau actuel Renoncez à certains avantages de R&D Ou revoyez à hausse Vos objectifs liés à la course aux qualifications Pour obtenir des contrats plus rémunérateurs Améliorer votre respect et votre réputation Bon Mince alors Je vais pas demander efficacité en estande Voilà Je reste Et je vais demander une treizième place en course Voilà Comme ça Et voilà Je serai donc Piat McLaren Pendant les 4 prochains Grands Prix Ce nouveau contrat prend effet A partir du prochain week-end de course C'est déjà une bonne chose Écoutez C'est ici que la vidéo Youtube va s'arrêter Merci beaucoup à toutes et à tous De l'avoir suivi Désolé pour le niveau de jeu absolument abyssal Qui a été démontré On se retrouvera pour le Grand Prix d'Espagne Qui à mon avis devrait être bien meilleur Merci à tous Et à la prochaine Ciao ciao